D'ailleurs Gérard, on n'a toujours pas eu l'occasion d'apercevoir tes chats parce que toi t'es entouré de chats, non ? T'en as combien ? T'en as deux, non ? J'en ai deux. Je ne suis pas vraiment entouré. Je suis accompagné. Très bien. Mais attends, accompagné, mais tu leur ouvres et tu leur refermes la porte pendant les répétitions, tu les appelles, tu les soignes bien. Absolument. J'en occupe beaucoup. Je sais que t'as un amour des chats. Oui, j'adore les chats. Ce sont des animaux tellement intelligents. Et alors j'espère que vous avez pu faire une capture d'image en tout tout doux au début d'émission de Gérard en train de faire le ménage parce que ça c'est quand même unique. C'est je crois la seule fois que vous pourrez voir une image comme celle-ci. Regardez, il était là avec un ramasse bourrier. C'est la première fois qu'il en met un dans ses mains. D'ailleurs, ça n'a servi à rien. Tu vois, il ne trouvait pas l'utilité. Il était en train d'étaler tout n'importe comment. C'est affligeant. Mais écoute, l'effort est louable néanmoins. Bravo Gérard. Oui, bravo Gérard. Allez, tu vas répondre à la première question. C'est Norbert qui t'interroge de Paris. Je travaille dans un laboratoire où l'on fait des tests de dépistage du coronavirus, te dit Norbert. Au début du confinement, un message anonyme a été affiché dans le hall de mon immeuble pour me demander d'aller habiter ailleurs le temps de la crise. Ça m'a beaucoup marqué. J'y pense encore. Est-ce qu'il existe un motif pour lequel je pourrais déposer plainte dans ce cas-là ? Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de dire que ce type de situation, c'est comme les guerres. Il y a le temps des héros et le temps des salauds. Les héros, on les connaît, ils sont à l'hôpital, ils sont en première ligne. Et puis, il y a ceux qui profitent. Et puis, il y a les pires sentiments qui ressortent. Et on a cela ici, à la place de dire à ce monsieur qui travaille dans un laboratoire, bravo monsieur, vous rendez service à tout le monde, merci. On essaye de se débarrasser de lui, ce qui est ridicule, comme si parce qu'il travaille dans un laboratoire, il allait ramener avec lui un morceau de virus. Il y a une infraction potentielle, en tout cas, que le parquet a relevé chaque fois qu'une infirmière avait été menacée. Parce qu'hélas, il y a eu d'autres cas d'infirmières qui ont eu comme ça, des pancartes dans l'immeuble. Partez de cet endroit, vous allez amener des maladies ici. Et le parquet a considéré que c'était ce que l'on appelle des menaces sous condition. Quand on menace une personne en mettant une condition, si vous ne partez pas, vous aurez des problèmes. C'est un délit qui est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Le problème qu'il y a là, dans le cas dont on parle de Norbert, c'est qu'il y a une condition, on ne voudrait pas que vous restiez là, mais il n'y a pas de menace. On ne lui dit pas, sinon on va brûler votre voiture, on va vous frapper, que sais-je encore. Donc vraiment, on est à la limite. Mais dans les périodes comme celles que nous connaissons, les parquets et les tribunaux ont tendance toujours à tirer la jurisprudence, de façon à protéger ceux qu'il faut protéger. Et dans ces cas-là, il considère qu'il y a une menace implicite. Donc je lui dis, déposer plainte, c'est une menace sous condition. Et ne le faites pas en allant au commissariat, déjà la police a beaucoup de travail, mais écrivez directement au procureur, parce que lui poursuivra, lui fera un exemple de cette situation. Mais il ne faut jamais laisser passer ce genre de choses. C'est lamentable. Ah non, surtout pas. Victoire, question pour toi de Loïc de Paris. J'avais pris un abonnement d'un an dans une salle de sport juste avant le confinement. J'ai contacté le club pour savoir comment me faire rembourser toute la période où je n'ai pas pu y aller. Ils m'ont dit que mon abonnement serait prolongé d'autant. Puis-je plutôt exiger un remboursement ? Alors, le problème des salles de sport, c'est qu'elles n'ont pas toujours été très vertueuses. La première chose que je vous conseille de faire, si ce n'est pas déjà le cas, c'est de suspendre cet abonnement pour arrêter les prélèvements, pour arrêter, j'ai envie de dire, l'hémorragie financière. Parce que vous ne pouvez pas vous y rendre. La salle de sport est fermée, donc les prélèvements doivent cesser. Si ce n'est pas le cas, il faut le suspendre. Il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Si votre bureau de poste est fermé, on peut faire ça désormais aussi en ligne par la poste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, pendant tout le temps du confinement, et peut-être après encore, vous n'avez pas pu vous rendre à la salle de sport. Donc, vous avez payé pour un service qu'on ne vous a pas rendu. Donc, ils doivent vous rembourser. Ils vous proposent cette option de prolonger. Ça peut intéresser certaines personnes, mais vous, vous pouvez avoir d'autres contraintes. Peut-être que vous allez déménager. On ne peut pas vous contraindre à prolonger un abonnement que vous ne souhaitiez pas. Donc, il faut suspendre l'abonnement. Il faut que vous soyez remboursé de la période pendant laquelle vous n'avez pas pu profiter de ce service. Mais ce qui est compliqué, c'est que... Autant pour d'autres secteurs, par exemple, pour les agences de voyage, l'État a pris des mesures très claires. Autant là, pour les salles de sport, c'est un peu... Chaque salle de sport fait un peu comme elle le sent. Et du coup, c'est compliqué pour le consommateur. Je veux dire, la loi est claire là-dessus. Votre abonnement doit être suspendu. Vous n'avez pas à payer, déjà, pour un service qu'on ne vous a pas rendu. Et quand il ne vous a pas été rendu, on doit vous rembourser. Donc, si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, ce serait peut-être heureux que la répression des fraudes rappelle clairement aux uns et aux autres leurs obligations. Très bien. Parfait. Farida, tu as une petite question, toi aussi, de Céline de Tlamar dans les Hauts-de-Seine. Est-ce qu'on peut faire des pickles avec n'importe quel légume ? Ou y en a-t-il avec lesquels ça ne fonctionne pas ? On va rappeler ce que c'est que des pickles, déjà. Oui. Avant de répondre à Céline, effectivement, je vais rappeler ce que sont des pickles. Alors, les pickles, ce sont des condiments qui viennent des pays anglo-saxons. Ce sont des condiments, des petits légumes qui sont précuits dans une marinade aigre douce. Alors, effectivement, ces petits pickles peuvent accompagner des poissons, des tartines, des viandes brésées, des omelettes, etc. Et pour ma part, j'ai essayé avec plein de légumes. Ça fonctionne quasiment avec tous les légumes, sauf un dont je n'ai pas été très satisfaite, c'est la pomme de terre. Ça donne un espèce de truc un petit peu. Oui, ça se délite. La pomme de terre se délite un petit peu dans la marinade. Ce n'est pas très intéressant en termes de goût. En revanche, avec les courgettes, les oignons nouveaux, les choux-fleurs, les brocolis, les tomates cerises, c'est excellent. Il suffit de prendre un bocal, voilà, comme ceci. Vous intégrez à l'intérieur des petits légumes de saison. Là, en l'occurrence, c'est des petits oignons nouveaux. Je vais ajouter également un piment parce que j'adore le piment aigre doux. Un piment, des aromates. Donc là, ça sera du romarin. Et ensuite, je vais recouvrir avec un mélange temps pour temps d'eau, de sucre et de vinaigre blanc. Un petit peu de graines de poivre. Donc, je fais bouillir tout ça. Je verse le tout dans le bocal. Hop là ! Et je laisse. Ça va cuire. En fait, avec la chaleur du liquide, ça va précuire les légumes. Je laisse mariner. Alors, si je les avais coupés très, très finement, je pourrais les laisser mariner simplement trois heures. Et ils seront efficaces. Mais sinon, je laisse mariner 24 heures. Et alors là, si le bocal est fermé, vous pouvez les conserver quasiment un an. Si le bocal est ouvert, allez, trois semaines, un mois. Ouais. Très rapide. D'accord, pas mal. Victor, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais moi, je suis ravie parce que le vinaigre blanc que vous avez utilisé pour votre douloir, pour enlever le calcaire. Hop ! Pour les pickles. Donc, moi, je suis ravie. Et voilà ! Alléluia ! C'est parfait. Alléluia ! Fabien, question d'Abdel, de Saint-Etienne. Pour toi, ai-je un recours pour récupérer ma franchise suite à un acte de vandalisme dans le garage que je loue, sachant que les responsables sont mineurs et insolvables, décidément ? Eh bien, il y a un recours, mais ça va quand même être très difficile dans ce genre de cas. Que font les assureurs d'un genre de situation ? Puisque là, visiblement, les coupables sont connus, ils se tournent vers les coupables, ils leur font rembourser toutes les dégradations et ils remboursent la franchise, donc la part qui reste dans la poche de l'assuré. Ils lui remboursent aussi. Pour un garage, ça peut être 50, 100, 200 euros. Ça dépend des garages, bien évidemment. Le problème ici, c'est qu'il s'agit de mineurs insolvables, dit-on. En fait, si ce sont les mineurs, ce sont les parents qui sont responsables, on se tourne vers les parents, ils sont insolvables. Que fait l'assureur ? Porte plainte. Il essaie de se faire rembourser. Mais avec des gens insolvables et des mineurs, ça va être très compliqué. En fait, ça va peut-être arriver dans 10 ans ou plutôt n'arriver jamais. Soyons pragmatiques, ils ne seront pas remboursés, les assureurs. On ne rembourse pas aux assureurs quand on a des problèmes financiers, même si là, effectivement, il y a un délit assez grave. Il y a une seule chose que cet assuré peut faire. Si le vandalisme a touché le bâtiment, c'est-à-dire les portes et les murs, notamment, ce n'est pas le locataire qui est responsable, c'est le propriétaire qui est responsable des dégâts. Il faut se tourner vers lui et faire jouer son assurance volet dégradation, si on a souscrit une en tout cas dégradation. Et ça permettra au propriétaire de payer un peu son assureur, en tout cas, de payer la code part des dégradations et au locataire, donc, de se faire rembourser un petit peu de sa franchise. D'accord. Quand un mineur commet une dégradation, Gérard, on ne peut pas se tourner vers les parents pour qu'ils nous remboursent ? Si, mais il faut que les parents soient solvables. C'est ce que disait Fabien. Il dit le problème, les parents sont insolvables. Sont pas solvables. Tu vas répondre à la question d'Olivier de Montluçon. Mon employeur a-t-il le droit de me licencier pendant le confinement en faisant un entretien préalable à distance, en visioconférence ? Est-ce que c'est possible ? Alors, vous savez que c'est très compliqué. Il y a déjà eu des employeurs, il y a quelques années, qui avaient essayé cela. La Cour de cassation avait dit non, c'est illégal. La loi dit qu'on doit convoquer le salarié, ça veut dire qu'on doit le convoquer physiquement. Et puis, la jurisprudence a évolué. On a considéré ensuite, si le salarié était d'accord, que ça pouvait se faire par visioconférence et même par téléphone. Donc, théoriquement, c'est possible si les deux sont d'accord. Toute la série d'ordonnances qui a modifié le code du travail pendant la période actuelle de confinement n'a pas parlé de cela. Alors, est-ce que les tribunaux ont décidé que finalement, il y a une situation de force majeure et qu'il faut accepter la vidéoconférence, même si le salarié n'y est pas favorable ? On n'en sait rien. On ne saura dans trois ans que la Cour de cassation l'aura décidé. Donc, moi, je déconseille de le faire parce que quand la procédure de licenciement n'est pas respectée, c'est automatiquement six mois de salaire à titre de dommage d'intérêt. Donc, il vaut mieux ne pas se lier dans le doute. Non. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses précieuses, évidemment, comme tous les jours. Demain, dans La Quotidienne, on va vous parler, on le disait tout à l'heure, des transports en commun à la sortie de ce confinement. Comment voyager en toute sécurité ? Est-ce qu'on pourra reprendre le volant librement à partir du 11 ? Circuler comme en longtemps en train ? On en parlera avec nos invités, évidemment. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée sur France 5. Salut, salut ! Et n'oubliez pas que vous pouvez nous poser toutes vos questions. Vous pouvez continuer à le faire par cp-la-quotidienne.net. La boutique est encore ouverte, donc n'hésitez pas à nous envoyer tous vos cas pratiques. On vous souhaite une bonne après-midi et à demain, 11h45. À demain, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada